Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Léonès Mato, c'était un poète, un chanteur algérien, de langue kabyle, berbère, assassiné donc il y a 20 ans, en 1998, qui est-il au juste pour celles et ceux qui ne le connaissent pas à vos yeux ? Alors on pourrait dire qu'il est l'icône de tout un peuple, le peuple kabyle, une figure magnifique, un grand poète, un musicien absolument hors pair, et quelqu'un qui a vraiment porté l'identité kabyle tout au long de sa vie. Oui, il épargnait ni les islamistes, ni le pouvoir militaire algérien. Alors il a mené un combat contre une hydre à deux têtes, d'un côté le pouvoir algérien, et puis de l'autre côté, bien sûr, les islamistes. C'est un roman historique, donc c'est une fiction, mais évidemment je suis parti de la documentation très étayée, et puis j'ai découvert en préparant ce livre que Léonès Matoub avait un ami lorsqu'il était adolescent, il suivait vraiment constamment les milieux sportifs, parce que c'était pour lui l'affirmation de la Kabylie sur des scènes parfois... Notamment la JSK, la jeunesse sportive de Kabylie, en football. Et puis voilà, un judoka dont je change le nom dans le roman, qui est un de ses amis, mais quelques années plus tard, en 1994, lorsqu'il est enlevé par le GIA, condamné à mort par un tribunal islamique, parmi les barbues cagoulées qui se trouvent là, se trouve ce judoka. Alors j'ai imaginé une scène dans laquelle il lui conseille de faire comme Cat Stevens, c'est-à-dire de se convertir, d'entrer dans le djihad, de changer de nom, de renoncer à l'apostasie, de ne plus être mécréant, de renoncer à l'alcool, à la chanson et à la musique, moyennant quoi il pourra avoir la vie sauve. Quelques jours avant son assassinat, Léonès Matoub sort un CD, on va dire prémonitoire, il parodie l'hymne national algérien. On sait qu'en général, on l'a vu en France avec Gainsbourg, dans un tout autre registre, mais c'est rarement apprécié, il est très dur contre le régime en place, très dur contre les islamistes. Est-ce que vous pensez que c'est ce CD qui a causé sa perte ? Lettre ouverte, haut, trois points de suspension, on voit sur la pochette du CD à la fois le pouvoir militaire algérien et les groupes islamistes armés. Je pense que, peut-être que son destin était déjà scellé, mais en tout cas c'est la chanson de tous les risques. Il en avait clairement conscience. Il essayait à ce moment-là de permettre à sa jeune femme, Nadia, de quitter l'Algérie pour le rejoindre en France. Et malheureusement, ça n'a pas été possible. Un poète mort l'arme à la main. C'est un poète mort, effectivement, l'arme à la main. Mais 70 impacts de balles sur sa Mercedes. Donc ça nous dit un petit peu la violence, la violence des faits. Et puis il faut quand même préciser qu'aucune enquête n'a été diligentée. Il n'y a pas eu d'analyse balistique. Et aujourd'hui, les assassins et les commanditaires de l'assassinat de Matoub courent toujours. Vous commencez par Tahar Jaut, ce livre ? Il commence effectivement par Tahar Jaut parce que Tahar Jaut, il faut rappeler qu'il est journaliste absolument remarquable, romancier, poète. Il est probablement le premier des journalistes assassinés dans cette décennie noire. Alors le roman s'ouvre sur une scène de bonheur familiale où la femme de Tahar Jaut a une place importante. La musique également. Et puis malheureusement, il est assassiné sous les yeux de sa femme et de ses petites filles dans des circonstances qui n'ont pas non plus été élucidées. Sous-titrage Société Radio-Canada